C'était le début de ma carrière, c'était acheter 5000 bitcoins en 2011 et les perdre dans la foulée la même année. Je suis persuadé que si Satoshi Nakamoto était vivant, il trouverait aussi que Proof of Stake c'est exceptionnel et c'est brillant. Mais Solana c'est quand même une blockchain un peu de merde non ? Quand on voit les specs qu'il faut pour faire tourner un nœud c'est juste un truc, je suis furieux. Solana ils sont full yolo et je trouve ça intéressant parce que du coup on explore tout l'espace des possibles. C'est pas parce que t'es un passionné du Luxembourg, c'est peut-être parce que t'avais plus d'envie d'être en France. Je suis un passionné du climat fiscal du Luxembourg, je fais partie des gens qui affirment haut et fort que les impôts en France c'est complètement abusé. J'étais déjà libéral quand j'étais pauvre tu vois, je pense que c'est le signe d'un vrai libéral. T'as pas beaucoup d'argent mais tu vois quand même partout où l'Etat te met des bâtons dans les roues alors que t'as quand même pas beaucoup d'argent tu vois. Alors ça, ça va choquer plein de gens mais je commence à voir des bienf... Salut à tous, bienvenue sur How to Bitcoin. Aujourd'hui on est super content de recevoir Emilien Dutang, aussi connu sous le nom d'Archemy sur Twitter. Je pense que les gens te connaissent surtout pour ça. Aujourd'hui on est vraiment content de te recevoir parce que déjà ça faisait longtemps. L'année dernière on s'était déjà dit qu'on allait se la faire et maintenant on peut. Donc c'est cool. Je te présente rapidement, tu me dis si j'oublie des grandes choses. T'es un OG crypto Bitcoin. Ouais. T'as commencé il y a déjà plus de dix ans. Ouais c'est clair. T'étais l'un des premiers en France avec Renault et d'autres. Et d'autres qui garderont leur anonymat. C'est ça. À acheter du Bitcoin et à commencer à en parler. T'as fondé un exchange qui s'appelait Master... Non. Master Exchange, c'est ça. Master Exchange, c'est ça. Donc assez précurseur on va dire. Ensuite t'as perdu... Alors les 5000 Bitcoins je les ai perdus avant. Je les ai perdus dès les premières années. Genre vers 2013, quelque chose comme ça. Ok. En fait non, même avant même. Les 5000 Bitcoins en fait je les ai perdus presque dès le début. Ok, pas mal. J'ai quasiment... J'ai acheté les Bitcoins. Je les ai mis là pour très... Bon pour plein de raisons que ce soit hors sujet. Mais voilà. C'était le début de ma carrière. C'était acheter 5000 Bitcoins en 2011. Et les perdre. Et les perdre dans la foulée la même année. Ok. Après t'as perdu de l'oseille sur Bitcoin Ica. Bah c'est ça. C'est ça. Ah c'était ceux-là ok. Et après t'as fait MTGOX aussi. Non. Alors en fait j'ai perdu sur Bitcoin Ica. MTGOX t'as mis un compte mais t'as pas perdu. Les 5000 Bitcoins. Et en fait ce qui se passe c'est que quand le... C'est passé en liquidation judiciaire parce qu'ils avaient perdu les... Les 3 quarts ou les 4-5ème des Bitcoins. Le liquidateur judiciaire a demandé à MTGOX de verser les Bitcoins. Ok. Pour le liquidateur. Mais MTGOX ils ont refusé pendant 2 ou 3... Tout le long. Ils ont jamais accepté. Je soupçonne que cet escroc de... Enfin de mon point de vue personnel. Carpalès. Marc Carpalès. Il avait déjà plus les Bitcoins sur... Enfin il était déjà en fractionnant le réserve sur MTGOX. C'est pour ça qu'il a refusé de verser les fonds. Parce que Bitcoin Ica a mis ses fonds sur MTGOX. Ce qui est débile. Mais il a refusé de les verser au liquidateur judiciaire de Bitcoin Ica. Ok. Là maintenant que le truc MTGOX est fini. Le liquidateur judiciaire va recevoir les Bitcoins. Mais si tu veux pour moi c'est... C'est encore la même douille. C'est que... Entre MTGOX et... Ce que tu récupères à la fin c'est 15%. Et il va se passer la même chose. Quand dans des années ce sera fini la liquidation de... De... De Bitcoin Ica. Donc à la fin j'aurai peut-être 10% de 15%. Enfin tu vois. Donc 1%. Ce qui fait une somme sympa je te raccorde. C'est mieux. Un gros Bitcoin en 2027 ça sera peut-être pas mal. Mais voilà. Ok. Ok. Et ensuite du coup t'as fondé Blockchain Partner avec Alexandre Stashenko. C'est ça. Et Claire Balva. Euh... Puis euh... Bon maintenant t'es connu en tant que... Un... Influenceur crypto. Je sais pas. On peut... C'était dur à définir. J'ai dit influenceur bénévole tout à l'heure. Parce que c'est une manière de dire j'ai de l'influence. Mais tu vends rien à personne. Ouais je vends rien à personne voilà. C'est ça. Parce que voilà. Et euh... Peut-être un jour je vendrai des trucs hein. Si je dis acheter du Bitcoin et de l'Ethereum c'est bien tu vois. Mais je ne suis pas payé pour dire ce que je dis. Ok. Ce qui est pour moi important. Et... T'as pas mentionné Solana. J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin. Comme je l'ai fait il y a plusieurs années. Notamment avec les livres de Save Dinamus. Comme les talons Bitcoin ou les talons fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network. La maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout. Ils éditent également des livres d'auteurs français. Comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, la face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de Consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi même offert des livres Consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin. Parce que je savais que tout simplement, je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez Consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique. C'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission. Ça permet de soutenir la chaîne. Et si vous l'utilisez avec le code HowToBitcoin, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consensus de nous faire confiance et moi, je vous laisse avec la vidéo. Solana, j'adore. Alors, j'ai un biais. Pourquoi ? Une des raisons pour lesquelles j'aime Solana, qui est une raison qu'on partage tous, je veux dire, c'est que j'ai un bon bag. Mais je trouve qu'il y a quand même une distinction quand tu chill ton bag parce que implicitement tu l'aimes. Tu vois, ça se mélange un peu. Je pense que si demain, je te donnais 10 000 balles en Solana et que tu les gardais... J'aurais plus des Bitcoins d'un coup. Ouais, mais imagine, ils sont bloqués. Tu vois, peut-être que tu commencerais à te dire, ah, c'est pas si mal Solana. Je sais pas. Je pense qu'on a tous des biais psychologiques. Je pense qu'évidemment, tant que t'es pas payé et que c'est pas des partenariats, t'as le droit d'avoir des préférences, de donner des avis, de dire ça, c'est de la merde. Ça, c'est bien. Tu vois, on le fait tous, quoi. Mais oui, j'ai du Solana et du coup, j'aime bien. Et Solana, je trouve, ils ont une approche intéressante. De l'insensurabilité, de tout ce que tu veux. Au milieu, on va dire, il y a plus ou moins Ethereum, je sais pas quoi. Genre, on fait des smartphones. Solana, c'est full YOLO, quoi. C'est vas-y, beaucoup plus centralisé, beaucoup plus machin, tu vois. Et je trouve ça marrant que ça explore tout le spectre. Vous êtes probablement pas d'accord avec ça, mais voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Tu vois ça vraiment comme un casino géant plus que... Pas que ce casino, hein. Regarde Starknet, par exemple. Starknet, moi, j'ai critiqué la tokenomics. Bon, je vous invite à regarder le prix du token en haut à gauche, en bas à droite, quoi. Ça, c'est un autre débat. Voilà, mais à côté de ça, tu vois, ils font des véritables innovations de recherche, de machin, de trucs. C'est-à-dire que si t'enlèves la scammerie des altcoins, et que tu prends les devs et les chercheurs et tout, il se passe quand même des trucs, tu vois. Alors après, il y a un débat. Niquer l'argent des retail pour financer la recherche, je suis d'accord qu'il y a un débat éthique qui est très discutable, quoi. Pour le coup, Starknet et Starkware, on n'est pas assez ancien. On reçoit Abdel, normalement, aujourd'hui ou demain, pour en discuter. Mais moi, ce qui me dérange à chaque fois, c'est le token. Bah oui. En fait, la tech, j'ai pas de soucis avec ça. Heureusement qu'il y a des gens qui se bougent le cul. Ah bah oui. Le problème, c'est le token à chaque fois. Moi, j'ai des soucis avec les tokens. C'est pour ça que j'ai pas de problème avec Surfing. Le jour où Surfing, ils font le token Surfing, c'est différent, tu vois. Moi, j'ai souvent des problèmes avec les tokens. Et je me dis, même un truc comme Solana, la tech a peut être honorable comme on veut. Le token... Alors le token, je suis d'accord qu'ils ont fait une tokenomics qui était moderne dans le sens sale. Parce qu'en fait, les tokenomics modernes, c'est des tokenomics où il y a presque rien pour les retails, les investisseurs finaux. Mais pour le coup, ils ont vraiment pris l'argent, ils ont réinvesti dans le truc. Donc c'est vrai que c'est facile de dire parce qu'ils ont réussi, tu vois. Mais ouais, le problème que j'ai, tu vois, si tu reviens dans les premières ICO où il y avait Counterparty, il y avait Mastercoin, il y avait Ethereum. Bah c'est des ICO où j'ai beaucoup moins de problèmes parce que il n'y avait pas de privilèges. Les VC, les influx, les retails, tout le monde rentrait au même prix, aux mêmes conditions. Et toute la tokenomics était pour tout le monde, tu vois. Si tu regardes Ethereum, il y avait juste 5% pour la team. On peut débattre est-ce que 5% pour la team, c'est faire, c'est pas faire. Mais entre 5% pour la team et 95% pour la team, clairement, c'est pas la même chose. Surtout que nous, on a l'analyse à posteriori de, bah maintenant, ça vaut des milliards. Donc 5% c'est énorme. C'est vrai qu'à la création, on s'est dépoussé. Oui, bah ils ont partagé quelques millions. Alors ceux qui ont gardé leurs Ethereum de cette époque-là, ils sont bien, clairement. Puis surtout que maintenant, c'est accentué, vu que c'est en Proof of Stake, ils sont riches. Enfin, vu qu'ils mettent en gage leurs Ethers, ils génèrent des Ethers à partir des Ethers. Moi, j'aime bien Proof of Stake. Je pense que c'est pas un point de vue que vous partagez. J'adore Proof of Stake, je trouve ça excellent. Je suis, alors là, c'est évidemment ce déparole en l'air. Je suis persuadé que si Satoshi Nakamoto était vivant et était encore en existence, il trouverait aussi que Proof of Stake, c'est exceptionnel et c'est brillant. Contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup de gens pensent, Satoshi Nakamoto, c'était vraiment un mec qui aimait innover, qui aimait faire des expérimentations, qui aimait machin. C'est lui qui a lancé Nemcoin. Il était super big blockist. Il était vraiment en mode, voilà, il voulait expérimenter. Alors, c'est vrai que quand c'est un protocole qui fait je sais pas combien de billions, de trillions de dollars, ou quand c'est un petit truc et il y a juste quelques utilisateurs, c'est sûr que c'est pas la même chose de prendre des risques de machin. Mais si tu regardes, Satoshi, il était complètement pour les altcoins. Il a créé Nemcoin et il a dit, ça a du sens, il disait des blockchains différentes pour des cas d'usages différents et des perspectives différentes. Satoshi, il a vraiment créé Nemcoin ? Il a créé Nemcoin. Ah ouais ? Il me semblait juste qu'il avait dit, allez jouer ailleurs surtout. Non, pas du tout. Ok. Je t'invite à relire tous les posts de Satoshi. Ok. Parce qu'en vrai, le mec est extrêmement brillant, extrêmement intéressant. Et j'invite tout le monde parce que moi, je l'ai lisée en live. À l'époque, je lisais, en 2011, je lisais le forum Bitcoin Talk. Donc, je lisais tout ce que postait tout le monde, littéralement. Tu vois, j'y passais des heures tous les jours. Et tout ce qui se passait, je le lisais. Et en fait, le mec est extrêmement intéressant et extrêmement brillant. Et en fait, il était hyper ouvert d'esprit. C'est-à-dire, il a dit, c'est super cool qu'il y ait différentes blockchains pour essayer des trucs différents. C'est lui qui a eu l'idée, à cette époque, qu'il n'y avait que Bitcoin. On va faire une autre blockchain, puisque ce n'est pas le même use case que la monnaie. Donc, pour les noms de domaines, on va faire une blockchain qu'on va appeler Namecoin, etc. Qui servira à enregistrer des DNS de manière décentralisée, machin. Exceptionnel. Enfin, exceptionnel. C'est-à-dire que le mec... Et donc, je pense que s'il avait eu l'idée ou qu'il aurait vu Proof of Stake, je ne dis pas qu'il aurait mis dans Bitcoin. Ça, c'est un autre débat. Mais il aurait au moins trouvé l'idée hyper intéressante, hyper machin. Enfin, tu vois, ce n'est pas du tout un mec qui était étroit d'esprit sur ses visions et ses positions. OK. Donc, en gros, pour toi, tu as plus une vision... On parlait avec Ludovic Lars, il a un peu cette vision d'une forme de bimétallisme ou plurimétallisme de monnaie ou de crypto. Disons, il y a quelques métaux précieux au milieu d'un océan de merde. C'est ça. Mais du coup, tu penses que plutôt que de scale Bitcoin, comme Gilles aime bien le dire, sous forme protocolaire, c'est-à-dire que Bitcoin et on fait des L1, 2, 3, 4, 25 pour scale... Alors, je trouve qu'elle est théoriquement séduisante, la vision de Gilles. Puis, il y a la belle métaphore, le protocole TCPIP. Tu peux même descendre bas les atomes, les électrons, le fil de fer, machin, l'électricité, TCPIP. Enfin, tu vois, et puis voilà, tu as fait 50 layers. Mais je trouve que ça ne marche pas dans le protocole de Bitcoin. J'ai un peu du mal à l'expliquer pourquoi. Mais à chaque fois que tu rajoutes un layer, c'est 10 fois plus galère, en fait. Tu passes du layer 1 au layer 2 pour ajouter un layer 3, on va dire, un protocole qui fonctionne en dessous de Lightning. Tu as toutes les galères du layer 2 que tu te retapes, les contraintes, les machins, le fait qu'il faut maintenir des channels, changer les stats et machin, que tu as un langage de script très limité et tout. Quand tu es sur Lightning, tu as les galères d'en dessous et tu vois, elles s'accumulent un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que cette métaphore, elle est élégante, mais elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire, tu vois, d'ailleurs, où sont les layers 3, les layers 4 ? Alors que bizarrement, dans la nature, effectivement, ça marche très bien. C'est-à-dire, on construit des choses on top de choses existantes. Et un protocole comme Liquid, par exemple ? Quoi ? Un protocole comme Liquid, où tu fais les trade-off de la décentralisation parce que c'est un consortium d'entreprises ? Pour moi, c'est exactement pareil que n'importe quelle autre blockchain. Donc, c'est de la merde entre guillemets. C'est mon opinion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont créé à l'époque, justement, Blockstream. Ils ont levé des fonds, les Bitcoin Core Dev à l'époque, avec la croyance qu'ils allaient faire des sidechains trustless. C'était des options de scaling. Peu après, un des mecs de chez eux, ou d'ailleurs, il y en a plusieurs, qui ont prouvé indépendamment que c'était impossible de faire des sidechains trustless. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de toute façon, quand tu utilises une sidechain, quand tu as des sous sur une sidechain, elles sont lockées quelque part par quelqu'un d'autre qui a les clés et qui sortent tes Bitcoin et qui pourraient décider de les prendre ou machin. Alors, ce risque, il est mitigé parce qu'ils vont mettre en place des consortiums genre, oui, il y a 8 entreprises avec 5 clés machin qui vérifient que c'est indépendant, mais fondamentalement, du coup, tu as perdu la propriété trustless. Quand tu es sur une sidechain, c'est pareil que si moi, demain, je crée Emichain, tu m'envoies tes Bitcoins. Sur Emichain, je te fais un Solana et tu peux faire ce que tu veux et tu retrouves tes Bitcoins. Mais tu me fais confiance à moi que je n'utilise pas tes Bitcoins et tout. Donc, on a perdu la propriété de trustless avec les sidechains. C'est pour ça que, pour moi, un Solana ou un... Si tu as des Bitcoins sur Solana, je ne sais pas, des BTC, Sol ou je ne sais pas quoi. Les SBTC. Qui seraient qu'un tiers tiendraient pour toi sur Solana. Technologiquement, c'est exactement pareil. Donc, pour moi, Liquid, si tu veux le comparer, compare-le à Solana parce qu'au final, c'est un truc centralisé de blog stream et d'autres. Et voilà, est-ce qu'il est mieux que Solana ? Est-ce qu'il est mieux que machin ? Enfin, je veux dire, si tu utilises des Bitcoins sur Ethereum, il n'y a pas de différence de utiliser des Bitcoins d'un point de vue trust de les utiliser. Alors, oui, tu peux me dire oui, peut-être qu'ils sont plus trust. Tu vois, après, à toi de voir à qui tu fais confiance ou pas confiance. Mais, in fine, tu es obligé de faire confiance à un tiers. Ouais, mais du coup, vu qu'on parle là de scalabilité, rien ne t'empêche de conserver ton BTC layer 1 pour ses propriétés qu'on connaît tous et on ne va pas refaire le pitch. Mais quand tu veux les dépenser et les utiliser, bah là, tu as un trade-off, tu ne vas pas mettre tout ton bag dessus. Ouais, bien sûr. Après, là, tu peux utiliser Liquid comme ton portefeuille Lightning. Je suis d'accord. Là-dessus, je suis entièrement d'accord et je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, moi, je crois que, tu vois, les gens, ils disent, ah, si ça ne scale pas le layer 1 et que les layers 2 ne marchent pas, jamais Bitcoin pourrait être utilisé comme système de paiement, blablabla. Bah, pas du tout. Parce qu'en vrai, tu pourrais avoir sur ta carte, il pourrait y avoir marqué Bitcoin, tu paieres en Bitcoin. C'est juste un changement dans la base de Mastercoin, mais pour tous les jours, tu t'en bats les couilles. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une vraie adresse indépendante chez Mastercoin. Mastercoin, ils disent juste, bon, bah nous, on a 200 000 en stock. Tu payes, c'est des changements dans une base d'eau, tu vois. C'est comme quand tu envoies un Bitcoin de Coinbase à ton pote, machin. Ça change son base d'eau, mais pour des paiements de café, en vrai, tu t'en bats les couilles d'avoir ton serveur indépendant qui vérifie les channels et machin. Tu es en train de payer un café, tu as 500 balles dessus. Tu vois, pour des portefeuilles de paiement comme de l'ACB, au ZEF, en vrai, que ton Bitcoin soit vraiment décentralisé ou pas. C'est important quand tu veux être maître de ta vie, de ton épargne, que tu veux, tu vois, protéger ton capital, mais pour le paiement, on s'en bat les couilles, tu vois. On pourrait tous avoir Coinbase, et Coinbase qui fait des changements sur sa base de données, et on aurait Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, pour moi, en fait, tu peux dire Bitcoin en moyen de paiement, en fait, avec un layer qui n'est pas X, qui n'est même pas un layer, parce qu'on n'est plus sur Bitcoin. C'est juste à côté ou dans une base de données. Ils changent le nombre de Bitcoins que tu as à chaque paiement que tu fais. Ça fonctionnerait. Mais évidemment, ce ne serait pas du vrai Bitcoin que tu holdes. Je ne te dirais pas, j'ai 100 000 euros en Bitcoin, garde les surtout pas comme ça. On est bien d'accord. Quand tu veux remplacer, on va dire, ton stock d'or ou l'équivalent de la richesse de ta maison, ce genre de choses. C'est ça. Là, tu le fous en Bitcoin. Exactement. Mais quand c'est ton compte courant, tes dépenses de tous les jours, là, tu passes sur une solution. Tu vois, pour le paiement, imagine, il y a un AppSurfing, il y a tout ce marqué le nombre de Bitcoins qu'on a dessus, on paye dessus. Bon, voilà, quoi. Ouais, ok. C'était quoi le prochain sujet ? Non, moi, c'était juste du coup. C'est pour ça qu'un truc comme Solana, j'ai du mal avec le token Solana. Parce que pour moi, le problème, c'est que échanger du Bitcoin sur Solana, je vais me faire frapper, mais pourquoi pas ? À la limite, tu vois. Non, mais du moment que c'est l'unité de compte Bitcoin, ça ne me dérange pas le problème. Toi, tu es attaché à l'unité de compte. L'unité de compte Solana, c'est de la merde en boîte. Ça veut dire que ça vaut ce que ça vaut pour l'instant, mais ce n'est pas le store of value de Bitcoin. Bien sûr. De toute façon, Bitcoin est écrasant comme store of value. Il n'y a même pas de débat. C'est ça. Et c'est que le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont se dire, je hodule du Solana parce que la tech, elle est sympa. Sauf que le problème, c'est que le token Solana, ce n'est pas dit que dans dix ans, il soit dans une cave. Si Solana... En fait, tu sais très bien, quand on achète du token, tu fais quand même un pari sur la tech en question. Parce que tu sais très bien que... Imagine Solana, s'il y a dix fois plus d'utilisateurs, dix fois plus de monde, dix fois plus de trucs. Évidemment que le token, il vaudra dix fois plus cher, ou cinq fois plus cher, ou je ne sais pas quoi. Après, ce n'est peut-être pas linéaire, tu vois. Je ne sais pas. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question. C'est une question intéressante, tu vois. Est-ce que Bitcoin, sa croissance du prix était linéaire de la croissance du utilisateur ? C'est-à-dire qu'on a dix mille fois plus de gens sur Bitcoin. Est-ce que c'était le prix des dix mille fois plus cher ? Intuitivement, je pense un peu que oui. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment. Il faudrait poser la question à Michel Kazaka. Je pense qu'il a la réponse. Je me dis, si c'était linéaire pour Solana, ça veut dire qu'il aurait un peu raté. Parce que la proposition de scalabilité, ça veut dire qu'il faudrait toujours plus de Solana, en tout cas dans ton portefeuille, pour pouvoir faire tes paiements ? Ça veut dire que les frais, ils explosent et qu'il faut avoir toujours plus de Solana pour pouvoir payer ? Ah non, mais justement, Solana, ils ont décidé de scaler comme des bâtards pour que les frais n'explosent pas. Pourquoi tu garderais des Solana alors autres que pour payer les frais ? Ça serait juste, voilà, tu dis, c'est l'écosystème. Après, il y a quand même, si on oublie deux secondes, est-ce que dans l'absolu, c'est mieux Bitcoin, c'est mieux Solana ? Quand tu es sur Solana, il y a quand même un truc cool à holder des Solana que des Bitcoins. Si tu oublies que Bitcoin est mieux et tout, tu vois, dans l'absolu, tu dirais, quel est l'intérêt des Solana par rapport aux Bitcoins sur la blockchain Solana ? Bah, les tokens Solana, ils sont natives, et du coup, c'est quoi comme propriété qui est cool ? Pour le coup, sur la blockchain Solana, les tokens Solana, c'est les seuls qui sont trustless. Si tu as du Bitcoin sur Solana, tu n'es pas trustless. Si tu as du Ethereum sur Solana, tu n'es pas trustless, tu n'es pas machin. Donc, si tu veux un truc de compte ou stocker du capital sur la blockchain Solana, le seul truc qui est vraiment trustless, du coup, sur la blockchain Solana, c'est Solana. Parce que tes Bitcoins, je ne sais pas, peut-être la fondation Bitcoin Solana qui... Ah, on est parti avec la caisse des autres, tu vois. Donc, moi, je suis presque quand même plus rassuré d'avoir des Solana sur Solana que des Bitcoins sur Solana, au final. Si j'ai envie d'avoir des Bitcoins, je les garde sur mon Ledger, sur Bitcoin, tu vois. Mais dès que tu vas prendre ton token et tu le fous sur une autre blockchain, je comprends l'utilité, mais on n'est plus du tout dans la décentralisation, le machin, tu vois. Mais Solana, c'est quand même une blockchain un peu de merde, non ? Bah, définis de merde ! Définis de merde ! Non, mais je veux dire, elle est ultra centralisée. Pour moi, elle est exceptionnelle. Elle est très centralisée. Genre, quand on voit les specs qu'il faut pour faire tourner un nœud, c'est juste un truc de fou furieux. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, vous êtes d'accord ? Allez, on va simplifier un peu le truc, genre. Plus tu décentralises, plus il faut pas beaucoup de transactions, non, non, tu vois. Donc, t'as Bitcoin qui est très conservateur. Tu peux le faire tourner, limite, sur une puce... Tu vois, sur le microprocessor qui va être sur ton frigo, tu vois, avec une connexion de merde téléphonique. Et ça pourrait tourner presque un full note. J'exagère un peu, je troll un peu, mais tu vois l'idée. Et t'as Ethereum qui est plus centrale. Genre, il faut un PC correct, mais voilà. Mais quand même, on fait gaffe à la décentralisation et tout. Ceux-là, ils sont full yolo. Et en vrai, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est-à-dire, vas-y, on a les plus grosses machines possibles. Tu vois, faire tourner un nœud, c'est galère et tout. Et je trouve ça intéressant parce que, du coup, on explore tout l'espace des possibles, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle donne l'expérience de pensée réelle ? Si, vas-y, on s'en bat les couilles. On fait un truc qui est hyper scaler à fond et tout. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des... Si on se fait attaquer par les États, qui est machin. Enfin, tu vois, c'est intéressant à voir aussi. Évidemment, je pense que Solana est beaucoup moins sans sorcier, plus résistant. Mais je pense quand même qu'on a tendance à sous-estimer la résistance à la censure des trucs centralisés. C'est-à-dire, on pourrait dire, ouais, demain, les États-Unis mettent une loi, Solana, ils ferment les serveurs. Ouais, mais t'as toujours des geekos qui vont te forquer en deux secondes indépendant de Solana, machin. C'est-à-dire qu'en fait, on sous-estime la résistance des gens, je pense, et la volonté des gens à résister à la censure, même dans les trucs centralisés comme Solana. Même dans les trucs centralisés comme Solana, l'immense majorité, à la fois des nœuds, des mineurs et des users, ils veulent pas se faire censurer. Donc, s'il y avait des vraies attaques, la communauté, tu vois, les humains qui sont dedans, ils résisteraient. Alors, c'est sûr que d'un point de vue protocole, c'est plus dur. Pour les États-Unis, c'est plus facile de repérer les serveurs Solana. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont plus simples. Sur une blockchain... C'est sûr, Bitcoin, t'as les mecs qui peuvent faire tourner des nœuds sur le dark web. Tranquille, t'onnes sur Solana, tu le feras jamais tourner sur le dark web, si on est d'accord. Donc, voilà, c'est des débats intéressants. Et tu penses pas qu'à l'inverse, vous, vous sous-estimez la puissance des États à venir à jour ? Quel État à réussir à interdire plein de blockchain ? Regarde, alors, c'est vrai que celle que souvent est interdite, c'est Bitcoin. Et Bitcoin va l'interdire, quoi, tu vois. Moi, je pense que... Et en plus, Bitcoin crée l'espace de liberté, c'est-à-dire que Bitcoin en existant et en étant inarrêtable, les États se disent, merde, de toute façon, à de la crypto, on peut rien y faire. Donc, ils ouvrent un peu la porte pour les autres aussi, tu vois. En étant ultra-résistants, parce que, tu vois, l'existence de Bitcoin fait que l'État, il est obligé de se dire, bon, de toute façon, à des cryptos, est-ce qu'on peut les arrêter, chef ? Non, on peut pas les arrêter. Bon, bah, ok. Donc, une fois qu'ils ont dit, bon, bah, Bitcoin, ok. Pourquoi dire, ah non, Ethereum, non ? Alors oui, il y a des débats security, pas security. Mais idéologiquement, quand même, tu vois, Dogecoin, Bitcoin... Enfin, tu vois... Ils vont juste autoriser Bitcoin parce que c'est le premier. C'est pas le cas, tu vois. Les États, ils ont pas non plus les moyens de... Enfin, bon. Après, il y a aussi un argument, c'est que, par contre, s'ils sortent les doigts du cul et qu'ils se disent, on détruit tout, le seul truc qui restera, ce sera sûrement Bitcoin. Bah, je pense pas. Moi, je pense qu'il y aura toujours Dogecoin, je pense même qu'il y aura toujours Bitcoin Cash, je pense même qu'il y aura toujours 3 nerds qui vont faire tourner des nœuds sur la naf, tu vois. Je pense pas. Je pense que, justement, la blockchain a cette magnifique propriété que c'est quand même extrêmement résilient, quoi. Même les blockchains de merde, même les blockchains qui ont peu de mining, c'est-à-dire que je pense vraiment que, tu vois, tu prends un même coin qui a sa propre blockchain tout pour y éclater, suffit que 3 nerds y font encore tourner des nœuds sur le darknet, et ça restera, tu vois. Donc, je pense que, non, je pense... Alors, Bitcoin résiste plus. On est d'accord. Mais là, t'es en train de dire, voilà, je mets un coup de poing, Bitcoin, c'est de l'acier trempé, oui, tu vas pas le traverser. Ok, les autres, c'est du plâtre, c'est du bois, mais tu vas quand même, avec ton poing, tu vas quand même t'éclater le poing, tu vois. Et c'est un peu mon analogie. Je pense que Bitcoin, il est infiniment plus résistant que les autres, enfin, de par plein de raisons. Enfin, infiniment, j'exagère un peu, on s'en fout, on va pas mettre des numéros, mais le fait est que les autres sont résistants quand même. Oui, il y a un minimum, je suis d'accord. En fait, une blockchain, quand elle meurt, c'est que tout le monde l'abandonne en général. Le prix, il est à zéro, tout le monde s'en bat les couilles, les derniers mecs qui tournaient des nœuds, ils disent de toute façon, je suis tout perdu, ils arrêtent de tourner le. Tant qu'il y a des mecs qui sont motivés à runner le truc, ça runne. Tant qu'il y a trois blaireaux qui disent Bitcoin SV, c'est le futur et qu'ils continuent de tourner des notes, ça s'arrêtera jamais, tu vois. Ok. Enfin, c'est mon opinion. Et tu as cité Bitcoin Cash, tu fais partie des... En tout cas, tu as fait partie des... J'étais un gros believer de Bitcoin Cash, oui. Et c'est quoi ta thèse en faveur de Bitcoin Cash, toi ? À l'époque ? Ou même en bas... Ma thèse, c'est littéralement que c'était la vision originale de Satoshi, parce que moi, je lisais tous les débats, les trucs. Ma thèse, c'est qu'en 2011, tous les core devs et la plupart des gens dans la crypto, ils étaient big blockistes. En 2011, même regarde les core devs après qu'on montait blockstream. La plupart étaient en mode, oui, on va monter à 20 mégas, machin. Je sais pas, c'était... Alors, je sais pas, je te dirais pas, ça a changé avec blockstream, c'est la communauté qui a changé. Mais quelques années plus tard, ça a switché. Moi, j'étais toujours dans cette vision. Et en fait, la thèse principale, c'est que Satoshi, il a design avec un modèle et des choix technologiques le SPV, le block pruning, qui sont très bien expliqués dans le white paper et qui, pour moi, permettent de scaler sans problème à des blocs comme Satoshi le pensait, de 600 meg sans problème. Ok, je fais un peu le marseillais, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour le dire autrement, ça marcherait correctement pour moi. Ça serait suffisamment des centrales. Or, là, je te dis pas forcément à 600 mégas, mais tu vois ce que je veux dire. À 10 fois plus, 20 fois plus. Bitcoin à 20 fois plus, il marcherait sans problème. Enfin, je veux dire, il marchait à 1 méga. Il marchait à 1 méga très bien il y a 12 ans, tu vois. Évidemment qu'il marcherait à 10 fois plus sans aucun problème très longtemps plus tard. Mais quel serait l'intérêt pour toi ? Pour toi, c'est vraiment pour répondre aux problèmes de scalabilité. Pour moi, l'intérêt à l'époque, il faut se remettre dans un contexte où il n'y avait pas Ethereum, il n'y avait pas les altes, il n'y avait pas tout ça. Il y avait Lightning, mais Lightning, je n'ai jamais cru, pour d'autres raisons. Mais enfin, je crois, je sais que Lightning, ça marche, mais c'est trop galère, tu vois. Pour moi, c'est comme faire du vélo sur un train pour aller plus vite. Oui, ok, si c'est un train infini et qu'il avance et tu fais du vélo dessus, tu vas plus vite, c'est quand même super galère, quoi. Tu vois, Lightning te crée 1 milliard de problèmes à gérer, de nouveaux vecteurs d'attaque, de machin. C'est une complexité sans nom, mais je me suis perdu. Mais en gros, je croyais à la vision originale. Pourquoi Bitcoin ? Moi, vraiment, littéralement, comme dirait les scammers de Bitcoin SV, ça touche cette vision. C'est-à-dire que je croyais à cette vision. Pour moi, elle n'a jamais été remise en question. Elle marche toujours, mais on n'a jamais vraiment pu l'expérimenter puisqu'il n'y a jamais eu ce besoin. Alors si un peu Ethereum, c'est un peu la preuve que ça marche parce que d'un point de vue tech, Ethereum, ils ont une bande passante qui est 50 sur leur layer 1. Au final, personne n'utilise le layer 1 pour faire des transactions. De Ethereum ? En ce moment, en tout cas, personne. De Ethereum, je suis désolé. On revient en arrière, même il y a quelques années, 2017 et tout. Il y a déjà, je ne sais plus l'ordre de grandeur, c'est 5, 10, 20 fois, plus de transactions que sur Bitcoin. Sachant qu'en plus, il y a du processing. Il y a de la mémoire. C'est-à-dire, il y a des calculs de scripts hyper complexes et tout qu'il n'y a pas sur Bitcoin. En attendant, sur Ethereum, c'est vraiment pour apporter une autre proposition de valeur. Ce n'est pas pour scale. C'était un peu la proposition de valeur initiale. Aujourd'hui, c'est bourré de 2 parce que ça ne scale pas. Ce n'est pas impossible que dans le futur, un truc comme Ethereum, aujourd'hui, ça n'apparaît pas probable. Pour une raison x ou y, l'Ethereum, finalement, c'est le store of value. On n'y est pas du tout, je suis d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas impossible. Parce qu'au final, les big blocks, pour toi, c'était vraiment une façon de scale Bitcoin. mais moi, ce que j'ai tendance à me dire... Pour moi, c'était important pour la démocratisation. Moi, j'ai connu une époque. Quand on faisait le début de Labo Blockchain, quand on faisait notre boîte, on faisait du conseil, on était très bien payés à BNP Paribas. On leur apprenait le Bitcoin. Nous, on a fait un séminaire à tous les head-off de la BNP. Genre, je ne sais pas, les 500 mecs les plus importants, ils se retrouvaient tous les ans pour deux jours de machin et tout. Et nous, on a fait à ces 500 mecs-là. On l'a tous, tous, parce qu'à l'époque, on utilisait Bitcoin comme ça. C'est vrai que c'est fou, mais c'était en 2013-2014. On leur a tous fait installer un portefeuille Bitcoin. On leur avait tous envoyé, je ne sais pas, 3-4 Bitcoins sur leur portefeuille de leur téléphone. Tous, ils ont eu ça. On aurait dû garder les clés privées. Je te jure, on les a pas gardés. Je te dis 2, c'était peut-être 0.2, je ne sais plus. On leur a tous envoyé 10 balles de Bitcoin, en gros. Mais à l'époque, c'était à quelques dollars le Bitcoin, tu vois. Et en fait, on faisait comme ça. On disait, allez, installez tous Bitcoin, tac, votre wallet. Je dis, ensuite, on venait avec notre wallet, on faisait, tiens, hop, tac, on scannait, on envoyait. Donc en fait, en live, on montrait qu'instantanément, ils pouvaient tous installer un wallet. Instantanément, on venait, on leur mettait tous un Bitcoin sur leur wallet ou deux Bitcoins ou trois Bitcoins. Ensuite, on leur faisait une démo. Bah, envoyez à votre voisin, regardez comment ça marche. Là, vous avez le bloc Explorer. Et en fait, tu vois, en fait, tu pouvais le faire en dire, maintenant, c'est plus, tu vois, c'est lourd, il y a des frais, machin. Tu vois, tu vas pas montrer à votre pote, tiens, ça, c'est Bitcoin. Bah, vas-y, tiens, installe tel app. Tac, je t'envoie deux Bitcoins et tu peux me les renvoyer. T'amuses plus à faire ça. C'est trop coûteux, c'est trop machin. Moi, j'ai connu cette expérience de Bitcoin où en fait, vraiment, les frais, ils étaient gratos. Tu vois, j'ai connu les frais gratos. Donc en fait, pour le fun, tu envoyais un pote, ton pote, il te renvoyait, tu lui montrais comment ça marchait comme ça, les gens. Les gens, j'ai connu cette époque où vraiment, tu faisais une démo de Bitcoin en fait. C'est vrai que nous, plus personne ne le fait. Il n'y a plus personne qui a son wallet direct là. Enfin, un peu, un peu, j'exagère. On a fait l'exercice, dans notre ancienne école, on faisait une conf sur Bitcoin et en fait, pour incentiver, on faisait des quiz et on leur faisait gagner du Bitcoin. Sauf qu'on a voulu le faire avec Phoenix et le problème, c'est que c'est con parce que tu ouvres un channel à la première transaction. Ah, c'est un vrai truc. Donc en fait, c'est une transaction on-chain. Bah, voilà. Tu vois la problématique de Lightning ? C'est des barrières à l'entrée qui sont hyper reloues. Donc au final, la deuxième année, on l'a fait sur Wallet of Satoshi. Bah ouais. Alors je ne connais pas, mais j'imagine, tu vois, au final, tu as un truc custodial, tu te fais manger. Wallet of Satoshi en fait, c'est pas du BTC quoi, c'est du BTC papier qu'on leur a envoyé. Les mecs, ils avaient du vrai Bitcoin, ils avaient un vrai wallet SPV, trustless sur leur téléphone. Non, je suis d'accord que pour ça, c'est frustrant. C'est intéressant quoi. Après, moi, l'argument des big blocks pour scale de manière générale, j'y crois pas, parce que de toute façon, ça reste une scalabilité. Tu crois pas dans le sens où c'est pas possible ? C'est pas possible, parce que ça reste une scalabilité linéaire. Bah, Ethereum, c'est scalé pour toi ? Ou pas scalé ? Bon bah c'est pas scalé. C'est scalé grâce au layer Do. Oui mais ça, c'est une position un peu binarienne. Je trouve, c'est-à-dire que tu vas dire, ok, c'est impossible techniquement de scaler mille fois plus, mettons, c'est un peu ce que tu dis. Bah sinon, faut compter mille fois la taille, tu vois. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas diviser par 10 ? C'est justement l'argument qu'on a, c'est pour nous, il faudrait diminuer la taille des blocs. Si tu peux multiplier par 3, sans aucune différence, pourquoi ne pas le faire ? Par exemple, je te retourne à la question. Parce qu'en fait, tu perds un peu en décentralisation, est-ce que tu gagnes en scalabilité, ne servira à rien de finir ? Parce que de toute façon, si tu veux scale, il y a des protocoles par dessus. il n'y a pas plus de décentralisation, je te le dis autrement. Est-ce que tu penses que si demain, on fait tous un soft fork, et la taille des blocs, on la divise par 1000 sur Bitcoin ? Est-ce que tu penses qu'il devient 1000 fois plus résistant à la tension ? Non, non. Je pense que ça ne change strictement rien. Un tout petit peu, mais vraiment un annoyer. Je pense qu'à l'inverse, tu augmentes par 3 à 4, genre très rapidement, tu mets de côté beaucoup de gens quand même. Bah, je ne pense pas du tout moi. Parce que là, je vois déjà le temps qu'il faut pour synchroniser son nœud, c'est long. 99% des gens ont un nœud, ils utilisent un SPV. Alors, sauf les passionnés, les geeks qui font tourner leurs nœuds dans la maison. En général, tu le fais parce que tu veux comprendre, t'es intéressé. Ouais, mais il en faut des comme ça, et plus t'augmentes les... Mais le user lambda, comme Satoshi disait, de toute façon, il a son volet SPV sur son téléphone, et il est trustless en SPV. C'est ça qui est extraordinaire quand même. Ouais. Vous ne voyez pas qu'il est trustless ? Relisez bien le chapitre sur les SPV dans le white paper. C'est exceptionnel. Le mec est un génie. L'utilisation des Merkle trick comme ça. Ce mec, moi, je suis fan de Satoshi. Après, le truc, c'est que je me dis, tu ne fais pas augmenter la décentralisation en diminuant la pipe hyper 10. Donc, du coup... Mais par contre, dans le cas où c'est la merde et que les gens veulent commencer à avoir leurs nœuds parce qu'ils sentent que ça pue, là, tout le monde peut l'avoir en claquant des doigts sur son PC. Je suis d'accord. Après, en vrai, mon point, c'est que ça serait à 4, 5, 10 mégas. Tu peux toujours l'avoir en claquant des doigts. Peut-être plus sur le Sahara si tu n'as pas Starlink, mais bon, ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que la scalabilité, tu la gagnes linéairement en augmentant la taille des blocs, si tu veux vraiment unborder tout le monde, il faut que ce soit sur des layers 2 où tu peux scale à l'infini. Alors là-dessus, on est d'accord. Tu ne pourras pas unborder tout le monde en layers... Enfin, quoique. Moi, je trouve que l'argument de Satoshi se tenait un peu. Je veux dire... Je ne sais pas. Après, c'est des débats de pensée. Mais si vraiment, tu ne t'en sors que en store of value, genre c'est le truc, les gens, ils y accèdent juste quelques fois dans leur vie, comme une maison, comme un coffre d'or secret digital. Bon, bah, si tu fais des blocs de la taille d'un DVD, tu peux peut-être onborder la terre entière. Enfin, tu vois, il y a un débat. Mais c'est vrai que, pour le café, c'est mort. Tu n'en demanderas jamais la terre entière qui paye des cafés en layer 1, ça, on est 100% d'accord. En fait, pour moi, le meilleur modèle, et c'est un peu ce que Lightning veut faire, ça reste bancal, mais c'est vraiment... Bitcoin, c'est la chambre de compensation. on joue le rôle de compensation pour Settle, mais jamais personne ne fera la transition. Et tu peux opt-out sur le L1, si tu veux. Ça te coûtera cher, mais tout le monde peut le faire. C'est-à-dire un truc controversé, mais les L2 sur Bitcoin, ils sont éclatés par rapport au L2 des autres chaînes. Ah, mais ça, je ne dis pas le contraire. Pourquoi ? Quelle est la problématique qui fait que c'est 10 000 fois plus galère du The Lightning que n'importe quelle L2 trustless sur Ethereum ? Parce qu'en fait, le langage de Bitcoin, il est ultra... D'ailleurs, c'est ce dont se plaignait Abdel. Le langage Bitcoin natif, il est hyper limité. Tu vois, c'est un truc de script hyper simple, paturing complique, il ne peut quasiment rien faire. Et du coup, en fait, ça fait qu'il est bancal. Tu as des channels à maintenir, tu as plein de contraintes, tu as plein de contraintes qui, en fait, les protocoles qui ont directement un langage dessus peuvent développer des L2 qui s'imbriquent mieux, tu vois, via l'utilisation du langage. Donc, c'est beaucoup plus dur, du coup, de faire... Tu voudrais faire un Lightning sur... un Lightning équivalent sur Ethereum trustless ? C'est hyper facile, en fait. C'est en dodo. Tu n'as même pas besoin de faire chier avec des channels, des machins, des trucs. C'est comme les trucs de NetK sur Ethereum. Tu fais un truc qui commite. Donc, comment tu expliques... T'as écouté, on a l'impression qu'ils sont vraiment meilleurs. Alors, des films meilleurs, tu vois. C'est toujours pareil. Non, mais voilà, qu'ils arrivent à répliquer quasiment les mêmes capacités caractéristiques que Bitcoin, quasiment mieux, dans tous les points, et j'ai du mal à... Alors, je ne te dis pas les caractéristiques de Bitcoin, parce que... Prends un L2 genre... Tu vois, typiquement, Abdel, c'est l'exemple parfait. L2, Starknet, c'est un marchand trustless sur Ethereum, mais c'est beaucoup plus galère. Ils veulent le faire sur Bitcoin, ce qui est noble, mais c'est beaucoup plus galère pour eux de le faire. Ils ont besoin des upcodes, peut-être que l'upcode ne va pas suffire, tu vois. C'est... J'ai l'impression qu'aussi, tout est basé sur la lossification du protocole. Bien sûr. Et qu'au fur et à mesure, si tu dis, on augmente la taille des blocs, tu ouvres une porte qui est très dure à refermer ensuite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur. Je te donne un exemple. Si tu parles juste techno, si tu refaisais tous les soft fork de Bitcoin, et demain tu lances un Bitcoin like, le même Bitcoin, mais juste tu refais les soft fork en hard fork, ça sera plus propre. on fait des soft fork en fait, ce que les non devs ne comprennent pas forcément. Parce qu'en fait, on fait des magouilles dégueulasses pour arriver à faire marcher le truc, tu vois. C'est un peu comme changer une pièce du moteur mais la voiture, elle roule toujours, tu vois. C'est un peu un jeu de jonglage, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, d'arriver à passer à 4 mégas alors que tout le monde a le même protocole qu'avant. C'est joli, mais c'est... Tu vois, c'est des magouilles. Ségreguer Ted Wildness, ils l'ont un peu fait passer avec des magouilles. Donc à chaque fois, ils font passer des trucs avec un peu des magouilles. Ça fait du code qui est pas... Mais bon, mais bon. De toute façon, là où Bitcoin est meilleur, c'est... Bah, sur son histoire, quoi. Sur sa décentralisation. Enfin, tu vois, sur ces trucs d'histoire. Parce qu'après, tu peux pas me dire juste le code. Le code, tu le copies, le col, t'as la même chose. C'est les gens, c'est la croyance, c'est l'histoire qui fait que Bitcoin, c'est bien. Demain, il y aurait Bitcoin 2, on décide de tous migrer dessus, c'est Bitcoin 2, le nouveau truc. Ça va jamais arriver, évidemment, tu vois. C'est... Alors, on a pas masse de temps, mais il y avait quand même un petit truc dont je voulais parler. Parce que je sais que c'est un truc qui tient à cœur. Toi, t'es parti vivre au Luxembourg. Ouais. Qui plus est, alors, pour que les gens comprennent, je pense que c'est pas parce que t'es un passionné du Luxembourg, c'est peut-être parce que t'avais plus envie d'être en France. Je suis un passionné du climat fiscal du Luxembourg. Je fais partie des gens qui affirment haut et fort que les impôts en France, c'est complètement abusé. Et donc, je suis parti sans aucune ambiguïté pour ne pas payer d'impôts en France, parce que c'est absurde. Ok. Donc, c'est principalement ce qui t'a poussé à partir ? 100%. C'est pour ça que je suis allé en Andorre. C'est ça que j'hésitais entre la Suisse et le Luxembourg. 100%. Ok. Alors après, je peux comprendre 30% en bouclier fiscale, nan, nan, nan. Mais toi, t'es dans les pros et qu'on peut te mettre des 72%. Non, mais... Franchement, personne ne va travailler sur un revenu qui est international et rester pour 72%. C'est absurde. On fait juste partir les talents. C'est complètement stupide. Ok. Donc, ouais. Toi, t'as une vision... Parce que moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'as une vision libérale, voire même très libertarienne. Enfin, ouais. L'ultra libéral, je trouve ça un peu con, parce que t'es libéral ou tu l'es pas. C'est ça. On a vu le débat. T'as pas de ultra nazi. T'as une nazi ou tu l'es pas. Je sais pas. Ultra blanc, ultra machin. Enfin, nan. T'es juste, quoi. Donc, je suis libéral. Assumé. Et surtout, aujourd'hui, en politique, il y a beaucoup de faux libéraux. Beaucoup de gens qui se définissent comme libéral, parce que ça fait stylé, je suis pour la liberté et tout, mais pas du tout, en fait. Voilà. Et moi, je me demandais, c'est ce libéralisme en toi ? Il est né, justement, en entreprenant et tout ? Ou tu t'es réveillé un matin à 14 ans ? Non, depuis très longtemps. Non, depuis très très jeune libéral, en fait. C'est ce que j'aime bien dire. D'ailleurs, j'étais déjà libéral quand j'étais pauvre, tu vois. Je pense que c'est le signe d'un vrai libéral. T'as pas beaucoup d'argent, mais tu vois quand même partout où l'État te met des bâtons dans les roues, alors que t'as quand même pas beaucoup d'argent, tu vois. Je veux dire, je sais pas, ça fait longtemps que moi, j'ai l'impression de voir tous les trucs qui fonctionnent pas bien, c'est toujours les trucs centralisés de l'État. Tu vois, enfin, je veux dire, à chaque fois que, je sais pas, t'envoies des emails, tu veux des infos, t'appelles, tu as des impôts, c'est toujours des services publics, enfin, tu vois, tous les trucs qui marchent pas bien sont les trucs publics, pour plein de raisons, mais tu vois, on va pas faire un apparté de 20 minutes, mais voilà. Donc, je suis vraiment incroyant que le monde fonctionne mieux, y compris pour les plus pauvres, dans un monde très libéral. Je trouve qu'un pauvre, il est mieux en Suisse qu'en France, je trouve qu'un pauvre, il était mieux en Allemagne de l'Ouest qu'en Allemagne de l'Est, je trouve qu'un pauvre, il est mieux en Corée du Sud qu'en Corée du Nord, et j'en suis convaincu. Et il y a des trucs, il y a des gens qui croient que, ah, ouais, peut-être si on va trop en mode Corée du Nord, là, ça devient nul, et soudainement, alors que tout le reste avant, c'était mieux. Non, en fait, je pense que, voilà, littéralement, plus t'es socialiste, plus t'es pourri. Alors, en même temps, je suis pas trop nazi, je pense que, oui, il y a des tout petits, je sais pas si t'as une maladie, tout le monde est en train de mourir, oui, tu peux mettre de l'argent public pour un vaccin, je suis pas en mode, tu vois, je suis très libertarien, sans être purement, tu vois, un peu de pragmatisme, oui, peut-être que si, on peut nourrir des gens pour pas qu'ils meurent de faim, à ce moment-là, on va le faire. Tu penses pas que c'est une pente qui est glissante et que... Ouais, de juste. Bah, alors, on va être très très loin, c'est-à-dire que tu prends le pays le plus libertarien du monde, il est déjà moins libéral que moi, donc, tu vois, je veux dire non... Non, 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 mais qu'à chaque fois qu'on se dit, vas-y, on va juste mettre un peu de sous pour ça, faire un petit peu de ça... Si, si, c'est très glissant. Le problème à chaque fois, c'est que ça finit en cacahuètes. C'est parti de ça, c'est parti de ça, l'enfer est pavé de mauvaises intentions. De bonnes. Oui, de bonnes intentions, bien sûr. Et aussi de mauvaises. Bien sûr, c'est... Tu vas dire, ah, oh, les locataires, ils peuvent se faire expulser, on va mettre des lois pour pas qu'ils se fassent expulser. Boum, d'un seul coup, pour Arnaparte, il faut 12 mois de dossier, 40 000 salaires, machin. Ah merde, les locataires acceptent plus, les propriétaires acceptent plus de locataires. Ah bah, on va rajouter une loi pour que l'État se porte caution, machin. Boum. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils vont porter une solution, ils vont créer un nouveau problème en rajoutant du poids d'administratif, en rajoutant des impôts, en rajoutant, tu vois, de l'inefficacité à l'État pure. Et du coup, toi, t'es parti au Luxembourg. Bon, nous, on est plus ou moins en Suisse. Comme tu l'as dit juste avant, off, on se fait chier au Luxembourg. C'est un peu du troll aussi, quand même. Mais il y a quoi... Toi, tu... C'est un peu du troll. J'adore le Luxembourg. Salut aux grands-dits. Le frérot. Non, et tu vois, comme autre endroit dans le monde où, justement, quelqu'un qui a notre philosophie, c'est quoi un peu the place to be, selon toi ? Je sais pas. Je t'avoue, moi, c'est vrai que j'ai regardé sur tous les côtés fiscaux, puisque je bougeais pour ça. Moi, par exemple, bon, ça va choquer peut-être plein de gens. J'adore Dubaï, en fait. C'est-à-dire que, s'il y avait un Dubaï au milieu de l'Europe, j'irais direct. Dubaï, en fait, je trouve que la plupart des gens partent avec des a priori très négatifs. Moi, y compris, hein. Moi, y compris, je me disais « Ouais, truc de putes, de mal. » Oui, enfin, il y a des putes, mais c'est pas le plus... Mais tu vois, tout le monde part avec des a priori négatifs sur Dubaï. En fait, plus tu vas, plus tu dis « Putain, ça, c'est vraiment bien. » Dubaï est résolument, sans excuse, de manière complètement assumée, libérale, mais vraiment très libérale. Alors, oui, il y a quelques trucs de liberté personnelle, machin. Et encore, on se rend pas compte, Dubaï a quand même extrêmement de tolérance. C'est-à-dire qu'en vrai, ce que tu fais chez toi, jamais personne va aller regarder à Dubaï, tu vois. C'est un pays où ils respectent beaucoup la privacy de chez toi, tu vois. Fils qui vont pas rentrer chez toi comme ça... Bon, je connais des mecs ils ont de la drogue à Dubaï, ils ont tous les trucs que normalement t'as pas le droit de faire. Alors, bien sûr, et en plus, ça se libéralise, mais... Bah, tu vois. Et en plus, Dubaï, au départ, j'étais en mode là, c'est une dictature et tout. Alors ça, ça va choquer plein de gens, mais je commence à voir des bienfaits à la dictature. La stabilité politique. Tous les... Dans nos démocraties, tous les trois ans, t'as une nouvelle élection où les gens, ils vont voter, et tout peut changer du jour au lendemain. C'est de planifier ta vie, toutes les règles, le fonctionnement de la société. Et en plus, ça a créé des incentives débiles parce que les politiques, ils vont se dire, oh putain, il y a dans six mois les élections, donc ils font des lois, des trucs, juste en espérant se faire bien voir. C'est l'électoralisme, quoi. Exactement, pour se faire bien voir dans... Donc tu vois, limite, tu te dirais, la démocratie, c'est pareil, c'est peut-être qu'il faudrait élire des gens sur 50 ans, genre, ok, vous êtes communiste, allez-y. Allez, prenez le pouvoir, on va voir que le pays est détruit, mais allez au bout du truc. Parce que là, tous les trois mois, ça change radicalement de politique, tu n'as même pas le temps de voir les effets de la politique d'avant, tu vois. Il n'y a pas de vision long terme. Ouais, c'est un coq sans tête. Un jour, on met de côté, le lendemain, on fait un crédit conso, tu vois, comment tu veux voir les effets à long terme d'une politique, surtout que les changements économiques, ils mènent des décennies à avoir des impacts, etc., tu vois. Pour ça, peut-être pour ceux qui veulent prolonger la discussion, on a fait une vidéo avec Théo Mogenet où on arrivait à la conclusion justement que la démocratie combinée au capitalisme menée au socialisme. Donc allez voir ça, parce que le capitalisme marche trop bien et on finit, en fait, avec une démocratie par tomber dans le socialisme. Intéressant. Moi, j'ai une croyance que le socialisme ne fait que grossir. Alors là, les gens n'ont pas tous aimé la métaphore, mais un peu comme un cancer, tu vois. C'est un truc qui se construit, un layer 2 qui se construit, qui est au départ pas forcément mal, mais qui devient de plus en plus parasitaire et qui s'entre... Tu vois, c'est-à-dire, tu as un organisme qui est créé, mettons, il crée Adopi pour le truc pirate. Bon, au départ, why not ? Mais après, cet organisme, il va prendre des rapports pour justifier sa propre existence, il va essayer de grossir et ça devient tentaculaire. Tu vois, tous les trucs, les ARCOM, les machins, tous les putains d'offices publics, tous rasés, quoi. À l'imite, t'es un hôpital, t'es un poste de police et tout, on discute. Mais non, les trucs de... Bien sûr, tu vois, la justice, t'as des choses qui... Mais je sais pas, ça ne devrait pas exister les médias publics, ça ne devrait pas exister ces trucs-là, enfin. Et tous les 50 000 organismes, c'est... C'est absurde, des commissions pour tout et n'importe quoi. Et... Bien d'accord. Donc, on vous invite à voir la vidéo si vous voulez prolonger l'expérience ou lire le livre de Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Mais ça a l'air intéressant, je ne connaissais pas cette thèse du tout, tu vois. Et... Ouais, ouais, en vrai, elle est assez pointue et en fait, elle se vérifie quand même pas mal parce qu'au final, le capitalisme nous a peut-être mené... nous a mis trop bien, en fait. Alors, j'ai une autre croyance, c'est que le socialisme peut exister que dans des économies qui marchent bien parce que le socialisme, c'est des gens qui creusent des trous pour en reboucher, tu vois. Beaucoup, t'as beaucoup de gens qui sont dans des offices, des fonctionnaires, des machins, qui vérifient des trucs, t'as énormément d'énergie qui sert à rien et donc ça ne marche que quand l'économie marche déjà bien. Donc évidemment, en Afrique, tu peux pas avoir un socialisme développé parce que... Afrique ou ailleurs, mais tu vois, dans un pays très pauvre, parce que de toute façon, ils ont à peine de quoi payer leur bouffe, donc ils vont pas avoir les moyens financiers et capitalistes de créer des vraies structures avec plein de gens qui font rien. Ils font pas rien, bien sûr, vous avez compris. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que, tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Et bien sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique, par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Seth Dinamus, qui a réalisé la trilogie l'étalon Bitcoin, l'étalon fiat et principes économiques vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme deux livres qui viennent tout juste de sortir L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et L'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres, en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre frère, ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'aurer une spiel et partager votre obsession et je sais de quoi je parle. Nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description. Allez-y. Après, ça dépend comment tu définis socialisme. Si socialisme, c'est juste l'interventionnisme de l'État, même dans des pays comme ça, au final, on peut dire que c'est socialiste, mais ils ne sont même pas passés par le capitalisme avant. Bah si, c'est une forme de collectivisme. C'est un peu l'État naturel. On est une tribu, toi, tu vas chasser, l'autre, il fabrique des bouts de pierre et tout. De toute façon, tu troques. C'est le début du capitalisme. Pour moi, c'est quand même la propriété privée. Il faut que tu... Imagine, on est à l'État tribal. T'as acheté Talence à moi pour aller faire la chasse. C'est la force au début. C'est la loi du plus fort et c'est celui qui... Dans les tribus, c'était pas littéralement la loi du plus fort. Il y avait des règles, il y avait un chef. Je pense que... C'est pas non plus le full chaos, tu vois. Ouais, mais je pense que si les penseurs libéraux sont arrivés à ce moment-là et qu'ils ont commencé à théoriser ça et qu'ensuite, on a eu l'émergence du libéralisme, c'est pas pour rien non plus. C'est qu'avant, on avait des idées... C'est vrai qu'il définit souvent le truc des grosses usines avec littéralement les ouvriers, etc. Mais pour moi, la logique derrière, elle date d'avant, tu vois. C'est juste que ça a changé d'échelle avec les usines et toute cette histoire, quoi. Mais sinon, je voulais juste rajouter ce mème qu'on voit assez souvent en ce moment où t'as un mec qui est sur le bord d'une falaise avec une planche et t'as le capitaliste qui est à droite et puis t'as le gauchiste à côté là qui te dit ouais, casse-toi et puis en fait, c'est lui qui le supporte, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je suis assez d'accord avec les gens. Je crois qu'on a fait le tour un peu. On aurait bien fait ça pendant trois heures, mais... C'était un plaisir. Quand vous voulez, on refait ça. Dans une heure. Merci pour tout. Merci de l'invitation, les gars. Ouais, c'était cool. On se refait ça très vite et puis nous, on va enchaîner sur d'autres vidéos. Mettez un like, abonnez-vous. Pouce bleu, pouce bleu. Même si je pense qu'il y a plus de gens qui le connaissent que nous, mais on espère avoir ce problème. Allez, ciao.